Musique En moyenne, juste un chiffre, c'est quoi ? C'est 3 mois à peu près. En moyenne, on est sur 3 mois de prise en charge. En sachant que tous ne décèdent pas, heureusement. Parce qu'on a des actions où les malades vont mieux, tant mieux. Ils sont en guerre et mission, en guérison. On est content de temps en temps quand on ne s'occupe plus d'eux. Heureusement qu'on n'a pas que ça, sinon ça serait très compliqué à vivre au quotidien. Donc oui, c'est en moyenne les prises en charge. On est nous dans le refus. C'est un vrai projet d'équipe d'être dans le refus, d'intervenir, entre guillemets, comme pompier, ce n'est pas le bon terme, d'intervenir sur des situations d'urgence, de fin de vie, parce qu'en partant du principe qu'on ne sera pas forcément meilleur que le système qui existe. Ça veut dire que si on nous appelle 48 heures avant en disant « J'ai mon papa, ma maman qui est en train de décéder au domicile. » « Comment ça se passe ? » « Mais tout ça, on dit « Mais quelle est la valeur ajoutée du réseau ? » Aucune. On risque de complexifier même la situation. Et donc ces situations-là, on ne les prend pas en charge. C'est un choix de notre part. Parce que tout simplement, on n'apportera pas une valeur ajoutée, une meilleure qualité à ce qui est fait à l'heure actuelle. Ça ne nous empêche pas de donner des conseils et d'orienter, mais on n'intégrera pas cette personne malade dans le cadre du réseau. Donc on essaye dans la meilleure du PCU, effectivement, vraiment de rencontrer, quand les patients nous sont signalés, on va dire, même si ce n'est pas un terme très joli, mais dès qu'on est au courant d'une situation, on essaye d'y aller pour avoir ce minimum de temps, pour s'apprivoiser, se faire confiance, cibler et mettre en place ces choses. Parce que c'est vrai que quand on arrive pour le décès, mais ça arrive, malheureusement, ça arrive, parce qu'encore une fois, c'est l'habit. Voilà, c'est ça, quoi. On n'est pas... Une des dernières visites que j'ai faites à domicile, donc c'était une visite conjointe avec le médecin infirmière. Le médecin généraliste. Oui, le médecin généraliste infirmière, donc au domicile d'une personne de 82 ans, qui était en phase très avancée de son cancer quand il a été diagnostiqué. Donc, la décision de cette patiente, c'est de ne pas suivre de traitement, ce qui a été respecté par l'oncologue et par la famille, puisque c'était un cancer très évolué et que le bénéfice attendu du traitement n'était pas forcément intéressant, les bénéfices risques. Et donc, on est arrivé en binôme, et puis le médecin généraliste était là, une patiente qui était extrêmement douloureuse, mais une infirmière libérale qui était tout à fait compétente, qui savait très bien manier la morphine, ce genre de choses. Et puis, donc, nous, notre priorité, c'était de venir en soutien auprès de l'infirmière et du médecin pour trouver le traitement antalgique le plus approprié, sachant que c'était une patiente qui n'arrivait plus à avaler. Donc, voilà. Donc, on a organisé ça. Et la patiente était consciente, on s'est présenté. Elle était un peu communiquante parce que douloureuse. Et en fait, avant même que les préconisations, parce qu'on avait décidé que le médecin généraliste et l'infirmière se mettent en place, en fait, bon, la patiente est décédée dans les deux heures après notre passage. Mais cette rencontre, à domicile, on a discuté avec la famille. Donc, il y avait la fille et le Jean qui étaient là, qui étaient les personnes référentes qui géraient la situation depuis le début. Eh bien, on a pu discuter. Qu'est-ce qu'elle était le souhait de votre maman ? Ah non, elle n'ira pas à l'hôpital. Mais même si elle est dans le coma, même si elle n'ira pas à la maison. Donc, on a pu anticiper, parler. Vous savez, il peut y avoir certains symptômes qui sont angoissants pour vous. Est-ce que vous êtes sûre ? On a pu mettre très posément calmement, mais parce qu'il y avait le médecin généraliste et l'infirmière qui suivaient la situation depuis longtemps. Il y avait ce climat de confiance et l'essentiel a pu être abordé en deux heures. Et elle est décédée deux heures après, mais paisiblement, calmement. Et la famille était prête et ils savaient ce qu'ils devaient faire. Donc, ils ont rappelé le médecin généraliste qui est revenu faire le certificat de décès. Et les choses ont pu se faire comme ça. C'est rare, mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada